...réalisée depuis Marciac dans le Gers, où se tient le festival de jazz jusqu'au 17 août. Je suis en compagnie de Jean-Louis Guillaumont, le directeur du festival. Alors c'est la 37e édition, comment vous faites chaque année pour vous renouveler ? Nous essayons de faire appel à tous les musiciens qui ont fait la célébrité de Jazz in Marciac et tous ceux qui sont en devenir. Et nous n'avons aucune peine, j'allais dire, sinon à sélectionner ceux qui nous semblent être le plus en adéquation avec nos attentes. Mais aujourd'hui, nous arrivons assez facilement à réunir des programmations de très grande qualité comme les premières soirées du festival l'ont prouvé. Alors justement sur la programmation, quels vont être les prochains grands temps forts à venir ? Nous accueillons ce soir le parrain du festival, Winton Marsalis, à la tête de son sept tête, avec en première partie le grand chanteur Gregory Porter. Et puis demain, nous clôturerons le festival, au moins pour ce qui concerne la partie chapiteau, par deux invités de marque, le grand pianiste Monty Alexander et puis Jimmy Cliff. Et le festival BIS n'est pas en reste, puisque ce soir, c'est le groupe Jazz à Bichon qui est accueilli à la scène de l'Astrada à 21h30. Nous avons rencontré Anne Laure, musicien, cet après-midi. Jazz à Bichon, c'est un orchestre qui s'est spécialisé dans le répertoire des grands orchestres de danse de la fin des années 1920 à la Nouvelle-Orléans, qui sont bizarrement complètement tombés dans l'oubli des formations comme les New Orleans Owls, ou bien le Halfway House Orchestra. Et donc nous nous avons exhumé ce répertoire-là, ce qui nous vaut d'être invités beaucoup dans les grands festivals de jazz classique, principalement à l'étranger. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501